Aujourd'hui, j'avais deux idées importantes à communiquer aux élus. Donc, Bitcoin, c'est tout d'abord un exemple d'une application pour les chaînes de blocs, c'est-à-dire une application de crypto-monnaie, alors qu'il existe toutes sortes d'applications qui pourraient bénéficier des chaînes de blocs, parce que ces systèmes-là peuvent enregistrer et traiter toutes sortes de données, qu'elles soient financières ou autres. Bitcoin est un exemple d'un système, d'une implémentation concrète de la technologie des chaînes de blocs, alors qu'il existe une grande variété de systèmes qui sont radicalement différents de Bitcoin, par exemple, consomment très peu d'électricité ou fonctionnent sur des réseaux fermés. Comment les chaînes de blocs peuvent représenter des alternatives concrètes à des processus traditionnels, c'est-à-dire utiliser des grosses compagnies ou des fournisseurs de services et confier toutes nos données à ces compagnies-là. Ces compagnies sont évidemment opaques, leur fonctionnement interne n'est pas exposé aux utilisateurs. On n'a pas le choix, en tant qu'utilisateur, de faire confiance à ces compagnies qui vont gérer notre information de la bonne façon. Avec les chaînes de blocs, leurs mécanismes sont transparents, tout le monde peut essayer de comprendre et maîtriser ces technologies-là, leurs limites et leurs avantages. Et une fois qu'on est confortable avec la technologie, on peut décider d'aller utiliser la technologie et d'écrire notre information de façon transparente et sécuritaire. Dans le monde de la recherche, les principaux axes qu'on se concentre, c'est d'enlever les barrières technologiques pour l'adoption de la chaîne de blocs à grande échelle. Donc, quelles sont ces barrières technologiques? C'est principalement la performance de ces chaînes de blocs qui n'est présentement pas suffisante pour supporter des applications à grande échelle. Et deuxièmement, c'est le développement de programmes fiables pour le traitement des données. Donc, s'assurer que ce qu'on appelle des contrats intelligents vont être exécutés correctement sur les plateformes de chaînes de blocs.